Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle séance avec Jilika. On va continuer sur notre travail de la selle. Aujourd'hui, on va faire deux exercices, donc le même qu'hier, c'est-à-dire je mets la selle et je sens la glace en glace tic et on marche. Et on va alterner du coup avec un deuxième exercice qui va être je vais la marcher avec une longe qui passe au-dessus de son encolure, une deuxième longe du coup, pour préparer plutôt notre travail aux longues graines plus tard. Donc on est parti tout de suite sur notre petite routine. Voilà, tranquillement. Toujours. Voilà. Bien prendre mon temps. Bien redécomposer. Décomposer, je ne vais pas lui refaire tout de suite l'exo. Un peu, un peu. Je n'allaisais pas trop l'effort de faire la flexion, donc je vais un petit peu persister. Ok. Et on marche tout de suite, tranquillement. « Oh». « Il faut que tu es là, il faut que tu es là. Donc c'est beau. Il faut que tu es là. Tu es là là. et tout de suite on part dans l'exercice hop alors là du coup elle s'est mis en pression parce que j'ai chassé voilà donc elle va devoir prendre sur elle faut qu'elle apprenne un petit peu aussi ok on est parti tout va bien je vais la caresser un petit peu avec ça voilà tout ce qui est nouveau ça fait peur à la jument superbe voilà c'est bien voilà ça va d'accord ça va ok même chose en mouvement ça va l'idée ça voilà c'est bien ma belle voilà décontraction voyez là on vient vraiment de voir que elle il lui faut du mouvement pour se décontracter on l'a vu tout de suite hop voilà voilà très bien très bien voilà voilà très bien hop voilà très bien ça va tout doucement regarde ça va ça va d'accord alors parce que là en fait c'est moi qui me suis remue là que ma longe voilà 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 très bien voilà superbe voilà voyez tout tout est dur tout le temps c'est rien qui est facile tout est dur tout le temps donc cette fois-ci je vais refaire la même chose mais avec vraiment mon petit bout de mon petit bout de longe voilà 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 très bien peut-être pour un petit peu plus court qu'est-ce que je m'en mêle avec les deux longes oh oh voilà 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 doucement voilà très bien voilà voilà ok je pensais pas que ça allait être si difficile que ça cet exercice mais bon avec GDK tout est dur donc c'est comme ça là j'ai laissé un peu se décontracter tranquille hop on est parti pour refaire notre exercice du coup d'hier voilà ok on va venir mettre notre selle tout de suite après la décontraction doucement voilà encore encore ma belle voilà voilà très bien voilà petite barre au sol voilà on voit que c'est encore dur hein on voit que ça lui demande encore de la ressource hein alors par contre ce qui est bien c'est que voilà doucement 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 ce qui est bien c'est qu'elle résiste plus trop sur la flexion et mine de rien c'est là où on voit l'évolution parce que l'exercice où je la caresse avec une longe théoriquement il est plus facile qu'une selle et une sangle théoriquement dans une échelle de progression mais là ça montre que voilà elle est plus détendue avec ça qu'avec l'exercice d'avant alors que celui-là est en théorie plus difficile ce qui montre une évolution donc c'est bien hein c'est bien chouette je pense qu'elle a saoulé un peu de faire tout le temps le même exercice mais on peut pas faire non plus 3000 choses ma belle il faut répéter puis celui-là il est bien hop on va tourner autour de ce petit plot là il y a un cheval qui arrive avec ses fers donc elle va elle va se déconcentrer donc je la concentre un petit peu voilà voilà on se concentre on se concentre voilà je fais exprès ça va la concentrer mon épaule voilà et bien c'est bien ça c'est très très bien même voilà petit moment de pause je vais la laisser en pause bah écoutez elle a l'air d'avoir envie vu que moi le monsieur donc on va enchaîner directement on va faire ça comme ça hop elle a marché voilà et on va ouais ça va mieux comme ça ah oui elle se décontracte tout de suite voilà ma belle très bien ok c'est super ça c'était une bonne idée du coup de le faire avec l'allonge qui la tient sur la croupe endroit qui pose assez problème à gilica voilà c'est gilica c'est des fois il y a des c'est gilica des fois il y a des trucs qui se touchent dans le cerveau faut juste pas chercher à comprendre faut juste oublier et passer à autre chose il y avait aucune raison il y avait vraiment rien du tout bon ma vidéo va m'aider à analyser mais le problème c'est que ça ça casse les couilles parce que chaque fois qu'il arrive un truc comme ça il lui faut dix minutes pour redescendre et du coup ça rallonge notre séance de dix minutes donc quand il y a ça trois fois dans la séance bah ça fait 30 minutes de perdu juste parce qu'il se passe des trucs dans sa tête voilà je suis replacé je suis replacé un petit peu voilà hop là c'est pas décontracté je vais recommencer ah oui je sais que t'en as marre je sais que ça te saoule mais on n'a pas le choix ma belle il faut répéter répéter et respecte mes barres un peu plus vite ma sangle ok bon bah on va on va reprendre notre notre exercice je vais faire une fois avec avec l'allonge alors je vais laisser une pause quand même elle vient de se déconnecter elle était hyper connectée depuis et puis un moment là je vais la laisser un petit peu se poser on y retourne c'est parti voilà ça c'est bien ça ça c'est super voilà bravo très bien ça m'appelle super super ce qui est bien c'est que ça fait les deux côtés en même temps voilà pfff 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 ouais c'est bien ça ouais voilà non 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 par là par là voilà très bien et bien super non on revient pas vers on revient pas vers alexi voilà voilà super voilà ça c'est bien voilà voilà super voilà très très bien tranquille oh pas bon si elle veut trotter je vais la laisser voir donc elle s'excite pas trop dans le voilà c'est bien oui tranquille tranquille voilà tranquille d'accord ok bon on l'a fait on l'a fait du coup à main droite on le fera à main gauche après je vais la remettre un petit peu dans le confort on va voir ce qu'on a fait juste avant voilà super voilà très bien ça très très bien cette moine là elle me stompait de mort elle a déjà fait cette moine très bien super voilà des contractions elle c'est vraiment le mouvement une fois qu'elle en mouvement c'est bon mais toute la partie préparation c'est difficile voilà 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 ! ok c'est un peu mieux cette fois là voilà voilà tranquille voilà tranquille voilà tranquille tranquille bon je vais la laisser trotter si elle veut achat qu'elle a envie de y aller donc je vais la laisser faire un peu tranquille petite barre oui très bien c'est ma belle voilà petite barre encore moi là oh 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 ouais bon fin de séance bon je suis content c'est bien c'est bien la dernière fois qu'on a fait cet exercice là avec l'allonge sur le côté comme ça elle avait explosé elle avait même explosé au moment où je lui touchais l'encolure donc là ça va mais on voit vraiment que c'est c'est dur mais en tout cas ce deuxième exercice est plus dur que le premier théoriquement il est plus facile mais pour elle il est plus difficile donc ça montre qu'il faut encore continuer à travailler continue à analyser et améliorer mais c'est bien c'est une bonne séance il y a une vraie évolution qui est lente très lente mais tant qu'on avance on avance c'est moi je regarde que ça le fait qu'on avance tant qu'on avance c'est que je suis dans le bon donc c'est bien mais c'était dur aujourd'hui la longue c'était dur c'est sûr c'est sûr du coup on va retravailler sur ça on va retravailler sur ça on va essayer de voir peut-être de bien la relonger mais en fait on sent que la deuxième reine elle lui pose un peu elle lui pose vraiment un peu de problèmes elle se demande un peu ce que c'est elle est un peu inquiète mais bon elle était pareil dans les mêmes attitudes dans le même regard et tout quand on faisait le quand on essaie de régler le problème du surf et de la sangle donc ça veut juste dire qu'elle est dans l'étape difficile et après ce qu'il faut c'est faire passer difficile à moyen et moyens faciles et de facile à normal voilà prenez soin de vous à la prochaine bye